Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette septième vidéo de cette série de 22 vidéos en 22 jours sur l'organisation et la productivité. Dans cette vidéo on va parler ensemble d'énergie et on va voir ensemble qu'il vaut mieux s'organiser en fonction de ton énergie disponible qu'en fonction d'une durée en minutes, en heures, etc. Ça va énormément changer je pense ta façon de voir l'organisation et ton emploi du temps et c'est une très bonne chose. Une erreur qui est très souvent commise par quasiment tout le monde c'est de considérer que le temps est une unité qui est on va dire équivalente à toutes les actions. Mais pourtant si tu nages pendant 30 minutes dans l'océan en luttant contre les vagues, le temps va passer beaucoup plus lentement et tu vas être beaucoup plus fatigué à la fin que si simplement tu passais 30 minutes dans ton canapé à regarder la télévision. Donc au final une même unité de temps ne consomme pas forcément une même quantité d'énergie et forcément si tu passes cette demi-heure à nager dans l'océan, après tu seras complètement HS, tu vas être crevé et tu n'arriveras pas à faire d'autres activités comme par exemple travailler. Alors que si tu passes 30 minutes à lire un livre, ça va te demander très peu d'énergie et donc ensuite tu pourras enchaîner sur de nouvelles actions. Donc le premier point que je veux aborder avec toi dans cette vidéo c'est que nous sommes tous soumis à cette règle qu'on a 24 heures dans une journée et un certain nombre d'énergie au départ de la journée qui va être différente en fonction de ta motivation, en fonction de ta nuit de sommeil, en fonction de tout un tas de critères en vérité, ton alimentation, etc. Donc déjà étant donné que ton énergie est limitée, le premier conseil que je vais te donner c'est de toujours faire les tâches les plus importantes et urgentes dès le matin, dès le début de la journée. C'est là où ton niveau en énergie va être le plus haut puisque tu viens de te réveiller. Alors je te dis pas de commencer à travailler 5 minutes après de t'être réveillé, mais je veux dire dans la demi-heure ou dans l'heure qui suit ton réveil, une fois que t'es bien lancé, là tu peux commencer à travailler et à ce moment-là ça va vraiment être très important de consacrer les 3 à 4 premières heures de ta journée à faire les choses les plus importantes et urgentes que tu as à faire parce que c'est là que tu vas avoir le plus haut niveau d'énergie et donc c'est ce moment-là qu'il va falloir saisir pour faire les tâches les plus complexes à faire et les plus demandantes en énergie. La deuxième petite chose que je veux te dire c'est qu'il ne faut surtout pas que tu surestimes ton énergie. Le truc c'est que souvent on va se dire que si par exemple on met une heure à faire un montage, si on a 12 heures de disponible on est capable de faire 12 montages dans une journée. Alors techniquement si véritablement un montage te prend une heure, oui en 12 heures tu peux faire 12 montages. Le truc c'est que là tu ne prends en compte que l'unité de temps et pas l'unité d'énergie. Et la vérité c'est qu'au bout de 5, 6, 7 montages tu vas commencer à être fracassé et donc tu vas avoir du mal à te concentrer etc. Tu n'auras plus assez d'énergie et donc forcément tu n'arriveras pas à aller au bout de ce que tu voulais faire. Donc surtout ne surestime pas ton énergie. Oui évidemment tu as 24 heures comme tout le monde mais si tu es capable de courir 10 minutes ça ne veut pas dire que tu peux répéter ça à l'infini pendant 24 heures. Moi la petite astuce que je pourrais te donner histoire de pouvoir grappiller un petit peu d'énergie pour en regagner une fois que tu as fini une tâche qui était vraiment complexe, c'est par exemple de faire une pause où tu vas marcher pendant 10 minutes. Marche pendant 10 minutes, pas juste assieds-toi et regarde une vidéo YouTube pendant 10 minutes parce que ça au contraire ça va t'endormir. Il faut que tu réactives ton corps et donc si tu veux regagner un petit surplus d'énergie et bien moi je te conseille vraiment d'aller marcher. Alors si tu ne peux pas sortir c'est pas grave ou si tu as la flemme c'est pas grave mais marche au moins chez toi tu vois. La deuxième petite chose que je peux te conseiller pour regagner de l'énergie et ça moi je le fais quasiment tous les jours. Après mon repas du midi je me lève vers 6-7 heures environ, des fois 9 heures ça dépend de combien j'ai besoin d'heures de sommeil à ce moment-là. Si j'ai besoin de plus dormir je dors plus, tout ça évidemment pour avoir un maximum d'énergie tu l'as compris. Mais au niveau de vers 14-15 heures c'est très souvent quasiment tous les jours que je vais me faire une petite power nap comme les américains disent, c'est-à-dire une petite sieste de 25 minutes. Alors la vérité c'est que je ne m'endors absolument jamais pendant ces 25 minutes mais par contre j'ai le temps un petit peu de me ressourcer et véritablement quand je me relève ensuite après ces 25 minutes je me sens beaucoup plus en forme. La quatrième astuce que je peux te donner pour avoir un maximum d'énergie elle va vraiment être super simple, c'est juste de bien dormir. Alors c'est peut-être con mais c'est la vérité. Souvent quand on veut être productif on va avoir tendance à enlever du temps de sommeil, on va avoir tendance à se coucher plus tard ou à se lever plus tôt et du coup on va renier sur son temps de sommeil. Alors c'est une très bonne chose si tu as envie d'avoir plein de temps dans la journée. Le truc c'est qu'il vaut mieux avoir 16 heures dans la journée où tu es à 100% plutôt que 18 heures dans la journée avec tout un tas d'heures là-dedans où tu es fracassé parce que tu n'as pas bien dormi. Donc vraiment priorise ton sommeil, c'est très important. Alors maintenant qu'on a vu toutes ces petites astuces, ces petits hacks pour gérer ton énergie dans la journée, ce qu'on va voir ensemble c'est comment véritablement organiser ton temps en énergie et pas l'inverse. Au final ça va être très simple et ça va juste se tourner autour de deux choses différentes. Une tâche que tu considères comme compliquée et une tâche que tu considères comme facile. Si pour toi une tâche compliquée doit prendre une heure, imaginons faire un montage, on va reprendre cet exemple. Faire un montage c'est censé te prendre une heure. Le truc c'est que toi faire du montage tu détestes ça. Et quand tu fais ce montage pendant une heure c'est très long, c'est très difficile, tu passes par un super bon moment. Du coup ça te pompe énormément d'énergie. Et bien dans l'organisation de ta journée, ne te réserve pas une heure pour faire cette tâche mais réserve toi une heure dix, une heure vingt, une heure trente peut-être. C'est à dire qu'au final tu vas surestimer le temps que tu vas avoir besoin pour faire cette tâche. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en faisant ça, ça va te permettre de pouvoir ralentir un petit peu la cadence, de pouvoir t'arrêter cinq minutes, si tu en as besoin de pouvoir, si tu fais vraiment en une heure, avoir une demi-heure pendant laquelle tu vas pouvoir récupérer un petit peu d'énergie pour continuer sur la tâche d'après. Maintenant encore heureux, il n'y a pas que des tâches que tu détestes faire ou qui te demandent beaucoup d'énergie pendant la journée. A l'inverse, si au final faire du montage pour toi c'est un kiff, t'aimes ça, tu sais bien le faire, tu le fais rapidement et quand tu le fais ça te dérange pas, ça te demande pas beaucoup d'énergie, mais que tu prends quand même une heure pour faire un montage, à ce moment-là je vais te demander tout simplement de réduire le temps que tu es censé mettre. C'est à dire que si normalement tu mets une heure, mais que c'est quelque chose qui ne te demande pas beaucoup d'énergie et que tu aimes faire, ça veut dire qu'au final tu pourrais techniquement le faire plus rapidement. Donc là du coup, au lieu de te dire que tu vas mettre une heure, et bien challenge-toi sur ton temps et dis-toi que tu ne vas mettre que 45 minutes. Au final, en faisant ça, tu vas pouvoir équilibrer la balance. Et le truc c'est que la plupart du temps, au final, tu vas avoir plus de tâches que tu aimes faire que de tâches que tu détestes faire dans ta journée, ou en tout cas, j'ose l'espérer pour toi, parce que si ta journée est blindée de tâches que tu détestes faire, c'est un petit peu dommage. Donc du coup, si tu as plus de tâches que tu aimes faire que de tâches que tu détestes faire, et bien tu vas te challenger sur ton temps plus que tu vas t'en rajouter. Donc au final, ta journée, elle va même durer moins longtemps. Donc véritablement, à partir d'aujourd'hui, ce que je te recommande de faire, c'est lorsque tu vas gérer ton emploi du temps, tu vas te dire « Ok, demain, il faut que je fasse ce montage vidéo, je sais que je mets à peu près une heure. » Et bien si c'est un truc que tu détestes faire, rajoute-toi du temps dans ton emploi du temps. Et si c'est un truc que tu adores faire ou que tu juste ne te demandes pas spécialement d'énergie, comme par exemple faire la vaisselle, tu vois, faire la vaisselle, j'aime pas particulièrement ça, mais je déteste pas ça, j'en ai rien à foutre, je le fais et puis c'est tout, tu vois. Et bien à ce moment-là, réduis le temps que t'es censé mettre. Essaye un petit peu de faire la course contre la montre, et du coup, et bien tu vas gagner du temps. Et au final, et bien tu vas gagner du temps sur toute ta journée. Et ce sera bien mieux de t'organiser de cette façon-là, puisque au lieu de surcharger certaines journées avec des actions très complexes qui vont te pomper ton énergie, et à la fin de la journée, et bien t'auras même pas réussi à tout accomplir, du coup tu vas te sentir coupable, tu vas avoir l'impression d'avoir fait une mauvaise journée, etc. En gérant comme ça ton temps, et bien ce sera beaucoup plus simple pour toi, ce sera beaucoup plus sain pour toi et pour ta santé au final, pour ton stress, etc. Et tu verras que tu t'en sortiras beaucoup mieux dans l'organisation de tes journées. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'aura appris quelque chose. Si cette vidéo t'a plu, et bien n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un petit commentaire, pourquoi pas, et à mettre un pouce bleu. Pour une nouvelle vidéo, en attendant, restez fort et restez focus, et surtout prenez soin de vous, tchuss !